... Bonjour à tous. Un maire en Dordogne en guerre contre l'installation des compteurs Linky. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Audience en référé ce matin, un élu, vous allez le voir, soutenu par les habitants qui ont fait le déplacement. Ils ont fait le déplacement ce matin. Ils sont tous là pour soutenir le maire de leur commune, le maire de Saint-Capresse de la Linde, en Dordogne, assigné en justice par Ennis et l'État. Ce qui lui est reproché, c'est de s'opposer à l'installation de compteurs Linky dans sa commune. Cet élu dénonce un non-sens économique et sanitaire. Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. Elodie Gilbert, 86 ans, est stupéfaite. Alors qu'elle était chez elle, un agent sous-traitant d'Ennis vient de lui placer un compteur Linky sans même avoir frappé à sa porte. Ah, c'est ça qu'ils ont posé ? Oui. Ils ne me l'ont même pas demandé ni rien. T'as levé l'autre et t'as mis celui-là. Voilà. Et toi, t'étais à la douche. Et moi, j'étais à ma salle d'eau. Ils auraient pu m'avertir de ne pas le poser comme ça sans que je le sache. L'attention est à son comble à 5 à 13 de la Linde, petit village d'irréductibles de 550 habitants. Certains affichent clairement leurs inquiétudes pour la santé avec ce compteur connecté. Le maire a fait voter deux délibérations déclarant sa commune hors compteur Linky. Laurent Perret a pris la tête de la fronde. Après avoir installé de force un compteur Linky ici... Utilisant les grands moyens devant un agent en train d'installer un compteur. Nous lui avons demandé d'arrêter, de respecter la délibération du conseil municipal que nous avons pris en 2015, qui est valide puisqu'elle a passé le contrôle de l'égalité. Cet agent, il n'a pas voulu obtempérer. Et donc nous avons appelé l'agent d'armorie. Un autre usager, farouchement opposé au changement de son ancien compteur. Le voici situé à l'extérieur de son domicile. Gilbert Abarnou a été prévenu d'une prochaine intervention par courrier. Ses craintes portent notamment sur la protection des données. Il appelle le sous-traitant d'Enedis. Je n'ai pas le droit de refuser, c'est ça ? Non, non, vous n'avez pas le droit de refuser. D'accord. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est ce que je vous dis. Votre compteur ne vous appartient pas. Moi, s'ils me disent dans telle tranche de semaine, on intervient. Donc a priori, c'est septembre. Eh bien, je ne sais pas, on est assez de monde sur le canal. Et en plus, on est très solidaire sur le canal. Eh bien, on va faire des postes de garde. Ce matin, le maire est venu en personne au tribunal administratif de Bordeaux défendre sa délibération du 3 juillet dernier. Il considère que les compteurs sont propriétés de la commune. Le préfet de la Dordogne et Enedis ont saisi la justice. La commune de Saint-Capresse, comme toutes les autres communes de Dordogne, ont adhéré à un syndicat d'électrification. Et en adhérant à ce syndicat, elles ont transféré également la propriété des compteurs. Donc le maire n'est pas propriétaire des compteurs. Une première décision du tribunal doit intervenir dans la semaine. Quel que soit le résultat, le maire de Saint-Capresse de la Linde a la ferme intention de poursuivre son combat contre les compteurs Linky.